Salut les amis, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cadeaux de Noël. Donc on est en plein dans les fêtes et si vous avez un peu de mal à trouver un petit cadeau pour votre triathlète, je peux comprendre, ça m'est déjà arrivé. Aujourd'hui je vous donne 5 cadeaux en dessous de 100€ et qui sont facilement trouvables dans ces derniers jours. Pour mon premier cadeau, simplement la paire de surchaussures. Donc ici ce sont des Shimano S7000 H2O, elles vont résister à l'eau, à la neige, au froid, elles sont en doublure doudoune à l'intérieur. Donc vraiment parfaite pour le triathlète qui s'entraîne l'hiver. Ensuite vient simplement des lacets XTNX. Alors vous allez me dire, oui des lacets il en a sur ses chaussures. Oui mais des lacets XTNX il n'en a pas sur ses chaussures. Et en fait ce sont des lacets spécials pour le triathlon. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait ce sont des petits lacets avec des petits nœuds qui permettent, donc une fois que vous réglez sur votre chaussure ce lacet, vous ne devez plus jamais refaire votre lacet jusqu'à temps que vous changez de chaussure. Donc réellement c'est un lacet qui peut paraître très simple mais par contre ça fonctionne très bien. Moi je les utilise depuis quasiment 3 ans et demi. Sur mes chaussures de triathlon je gagne énormément de temps au niveau des transitions. C'est surtout que ma chaussure est serrée toujours de la même façon. Ça c'était mon deuxième petit cadeau pour le triathlète. Les lacets XTNX, ça fonctionne très bien. Un cadeau qui va plaire à la personne qui va se lancer sur des quarts, voire des half l'année prochaine, ce sont des prolongateurs. Alors vous allez me dire, oui mais des prolongateurs ça coûte un peu tous les prix. Ici moi quand j'ai commencé le triathlon, j'avais fait ma petite étude de marché, j'avais trouvé les profils design T2 plus aluminium, comme ceci. qui sont très confortables. C'est l'entrée de gamme chez Profil Design. Déjà un bâton en S, donc pour les longues distances ça peut toujours être sympa. Parce que les bâtons droits vont donner quelques douleurs au niveau des poignets. Déjà ceux-ci en S, ça a tendance à diminuer cette douleur. Les prolongateurs sont vraiment très bons. Moi j'aime vraiment bien rouler avec. Maintenant c'est Marine qui roule avec, parce que j'ai les miens qui sont équipés sur le BMC que vous voyez derrière. Donc voilà, ça c'est un excellent cadeau. Je pense qu'on va tourner autour des 100€, mais on ne va pas être à 200€. Moi je sais que j'avais trouvé en dessous de 100€, j'avais fait une affaire. Donc voilà, ça c'est un excellent cadeau que vous pouvez trouver. Ils sont très confortables, qualité-prix franchement nickel. Et le poids, ce sont les plus légers dans leur gamme. Pour mon quatrième petit cadeau, je vous conseillerais les paires de lunettes de natation de chez Zog. Donc vous avez la Predator et la Predator Flex. Marine utilise la Predator Flex et moi la Predator. Elles sont très légères, elles ont un grand angle de vision qui vont vous permettre de voir les autres nageurs lorsque vous vous entraînez ou en compétition. Si vous prenez un coup, elles ne vont pas vous abîmer au niveau du visage, vous ne serez pas au vert. Donc c'est vraiment d'excellentes paires de natation. Moi en tout cas franchement je les recommande. Pour ce qui est du cinquième cadeau, je vous conseillerais les petits trépieds support vélo comme ceci. Donc voilà, simplement des petits trépieds comme ça. C'est toujours très utile. Surtout pour la personne qui pose son vélo dans le garage, vous pouvez simplement le mettre dessus. C'est une sécurité en plus, ça n'abîme pas du tout le vélo. C'est vraiment fait pour. Mais aussi quand vous allez sur un triathlon, vous sortez le vélo de la voiture et souvent vous le posez sur la voiture. Et donc là on a toujours un peu peur qu'il glisse. Moi le premier, évidemment. Donc j'utilise ça, je sors le vélo et je le pose simplement dessus. Ça donne un petit côté pro, ça donne vraiment un petit côté plus de voir son vélo. Comme ça. Et c'est surtout la facilité qu'on va pouvoir avoir de préparer son vélo. Parce qu'il tient tout seul le bout. Donc on ne doit pas avoir peur de monter dans la voiture, de la faire bouger un petit peu. Donc voilà, moi j'en ai deux. Un pour Marine, un pour moi. Et simplement, quand je sors, avant d'aller au parc à vélo, je pose les deux vélos dessus et je commence tout doucement à les préparer. Je sais qu'ils ne bougeront pas. Donc voilà, ça c'était mon cinquième petit cadeau. Je vais même vous donner un sixième accessoire parce que ça fait aussi partie des trépieds. C'est le trépied de chez TAX. Je crois qu'il doit tourner autour des 100 euros. Je ne suis plus certain du prix. Marine me l'a offert pour mon anniversaire. Donc c'est un trépied d'entretien qui est vraiment très léger et que vous pouvez emporter un peu partout. Donc franchement, je le conseille vivement. Que ce soit pour nettoyer son vélo ou pour faire les derniers réglages avant les courses. Si vous avez un petit problème d'une chaîne ou d'une roue ou quoi. Ça permet de pouvoir changer très vite son vélo. Donc voilà, ça le trépied de chez TAX. Maintenant il y en a d'autres. Je sais que Elite ont eu les enfants aussi. Donc voilà, vous avez six idées cadeaux pour faire plaisir à votre triathlète. En dessous de 100 euros. J'espère que j'ai pu répondre à votre question, à vos recherches. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo. Si cette vidéo vous a plu évidemment, mettez-moi un petit pouce bleu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Julien. Ciao ciao !